Coucou la famille, ça va bien ? Alors aujourd'hui on va réaliser un gâteau au chocolat. C'est pas une vidéo de cuisine avec un super gâteau tout ça tout ça, c'est une vidéo dans laquelle je vais réaliser le fameux gâteau au chocolat que je faisais il y a cinq ans en arrière tout le temps chez moi. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais mariée à Farid qui m'a réclamé tout le temps ce fameux gâteau au chocolat qui s'appelait le gâteau au chocolat nuage et ça fait plus de cinq ans que je ne l'ai pas fait parce que j'avais une cuisine mais j'avais pas vraiment envie, pas vraiment le temps, enfin bref, je ne l'ai jamais refait. Et là j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps mon fameux livre de cuisine qui vient de France. J'ai retrouvé cette recette et je me suis dit vamos fazer un bolo de chocolat. Surtout il y a des meufs de mes voyages minuités sororités qui m'ont ramené du vrai chocolat français et ça change tout parce qu'ici au Brésil le chocolat il n'est pas super bon, il est très sucré et très gras et là j'ai du vrai chocolat. On fait cette recette ensemble, on voit si ça marche et si ça marche peut-être ça va donner envie et tu vas vouloir le refaire chez toi. Alors pour cette recette il faut trois oeufs, de la maïzena, du beurre et du sucre. Alors cette recette est méga simple, il faut tout mélanger et mettre au fond, on y va. En premier je vais faire fondre les 75 g de beurre. Je ne sais pas combien ça fait exactement 75 g de beurre et je n'ai rien pour pouvoir couper. Ah mais c'est marqué, ça fait plaisir. Alors 75 g c'est merveilleux purée, merveilleux. Malheureusement moi j'ai du beurre brésilien, je n'ai pas du beurre président mais franchement du bon beurre français ça améliore la recette. Pendant ce temps là je vais mettre le reste dans un bol et mixer. Avec le beurre je vais faire fondre 125 g de chocolat. Là il y a 200 g, allez on va diviser par deux et on va mettre un peu plus. Cette odeur elle est merveilleuse mec. Ici 125 g de sucre et 3 cuillères à soupe de maïzena. Franchement c'est un gâteau qui se fait en deux minutes chrono, c'est rapide. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses et il est trop agréable. Je vais commencer un peu à préchauffer mon four et maintenant je vais tout mélanger. Alors au Brésil les oeufs on vérifie toujours qu'ils soient bons, on sait jamais. Il est bon. Donc là les oeufs, la farine, le sucre, je rajoute mon chocolat. C'est trop bon. C'est chaud mais c'est bon. C'est marrant ça me rappelle les odeurs d'avant. Alors pour le plat j'avais toujours l'habitude de faire dans ce plat carré en France. Rectangulaire mais c'est pas du tout une obligation. Non mais ça mec, c'est du bonheur, c'est juste du bonheur. Je vais le mettre au four, franchement je ne me souviens pas combien de temps je le mets. Je ne me souviens pas combien de temps je le mettais. Je pense que je le mettais à peu près 25 minutes à l'époque. Donc on va réessayer. Et pour la température je ne sais pas combien je le mettais, je pense que je le mettais à peu près à 180. On essaye comme ça et après on voit. Dans mon souvenir c'est un gâteau qui reste plat, un peu compact mais bon. Je te retrouve tout à l'heure quand il est prêt et je te dis si ça marche ou pas. Bon c'est bon le gâteau est prêt. Alors j'ai des potes qui sont venus à la maison du coup il a déjà été commencé mais il est excellent. Il ressemble à ça. Et alors c'est bien à peu près 180, une vingtaine de minutes. Je pense que ça peut varier un peu en fonction de ton four mais tu vois. Et alors le truc que j'avais oublié c'est que dès qu'il sort du four, il est ultra molleux. C'est pour ça d'ailleurs que je l'appelais le gâteau au nuage. Et quand tu le laisses, il est un peu plus dur. Ce que je t'avais expliqué tout à l'heure. Et il est super bon aussi. C'est un bon gâteau, simple à faire, efficace. Moi je trouve qu'il y a assez de sucre, tu peux voir, mais je pense qu'il est parfait comme ça. Regarde, il est trop bon. La vérité, il est trop bon. Voilà donc là maintenant, tu as le secret de mon fameux gâteau au chocolat et au nuage. Hummm. Beijo. ... ... Elle a de cores, pours-vous sabres, coulères que seduzir. Eu l'évole flores, tom de cantores e ela on ouvir. Se der la hora, precisa ir embora, mais eu não me impede. Sous-titres par Jérémy Diaz